Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos producteurs ont des valeurs avec le parc naturel régional des Ardennes. Focus aujourd'hui sur la ferme du Haut-Tailly, située sur la commune de Maubert-Fontaine. Jessica et Clément, un duo de trentenaires, sont maraîchers bio depuis 2021. Leur parcours est pour le moins atypique. Envie d'en savoir plus ? Suivez-moi ! Je suis avec Jessica et Clément. Vous avez décidé de changer carrément de vie professionnelle. C'est suite à une prise de conscience. Quel en a été le déclic, Jessica ? Tout simplement, on s'est demandé ce qui pourrait nous rendre heureux. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter ? Qu'est-ce que l'on pourrait faire de bien à notre niveau, à notre échelle ? En fait, on a rencontré des personnes qui nous ont un petit peu ouvert les yeux. Et en fait, assez rapidement, avec mon conjoint, on s'est dit « Pourquoi pas le maraîchage ? Pourquoi pas la nature ? » En fait, on habitait dans une ville qui était très peuplée, très entourée de bâtiments. Du coup, on s'est dit « On va retourner directement à la ferme des Ardennes. » Ici, on est sur le terrain de mon arrière-grand-mère. Donc, mon arrière-grand-père, il faisait pâturer ses vaches, en fait. Donc, il vivait comme ça, plusieurs, dans une petite maison, avec quelques vaches. Et aujourd'hui, la ferme, on l'a récupérée avec mon conjoint. Et on s'est lancé dans le maraîchage. Et on l'espère, on fait du bon, du beau. Il semblerait que ça plaît. Et ça nous fait plaisir. On est donc sur l'exploitation familiale dans l'une des trois serres. Vous en avez possédé trois et deux jardins en extérieur. Vous avez fait le choix de cultiver sur de petites surfaces pour obtenir la certification bio. À vos yeux, c'était hyper important ? Complètement. Quand on a débuté le maraîchage, pour nous, il était primordial, de toute façon, de commencer le plus naturellement possible. Donc, on savait dans tous les cas qu'on allait faire au mieux pour respecter l'environnement, pour respecter la santé de tout le monde. On voulait proposer des produits qui soient le plus sains possible, le plus riches en vitamines, qui puissent être bons, qui puissent avoir du goût, qui puissent redonner une santé. Jessica, votre entreprise a été estampillée récemment, en juillet 2023, par la marque Valeur Park. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien ? Surtout le regroupement au niveau d'autres producteurs pour mettre des projets en commun, pour s'entraider, pour pouvoir travailler ensemble à faire du bon. Et c'est aussi montrer également à notre clientèle que l'on s'intègre dans le paysage ardennais, qu'il est important pour nous aussi de respecter nos Ardennes et de mettre en avant nos produits. Et c'est une fierté, en tout cas, d'être labellisé par le PNR. J'en suis très heureuse. Clément, votre implication dans le tissu socio-économique local est une exigence pour vous. Vous vendez votre récolte en circuit court. Oui, on a fait le choix de vendre en circuit court, parce que ça nous paraissait logique. On est dans un petit village. Nous, à la base, c'était pour que les gens du coin puissent se nourrir et de la bonne nourriture. Pour éviter aussi des déplacements inutiles, on vend dans le bureau de tabac du village, aussi à la boulangerie, des fraises et des framboises, des produits qu'elle va pouvoir transformer facilement. Et on peut aussi vendre aux petits restaurateurs du coin des villages d'à côté. Vous êtes aussi, en parallèle, passionné par les félins, puisque vous êtes éleveur de chats de race. Rien à voir avec le maraîchage, mais à la maison, on a aussi trois chats de race Maine Coon. Des gros chats, je crois. Des très très gros chats qui mangent beaucoup, mais sont très affectueux. Merci Jessica, merci Clément de nous avoir accueillis sur votre exploitation ici, à Maubert Fontaine. Une prise de conscience, un retour aux sources, de la joie de vivre. En harmonie avec la nature, consommons autrement avec le parc naturel régional des Ardennes. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada